Télé Radio Pitchoun a été créé à 3 ans, ça s'adresse à des enfants de 4 jusqu'à 12 ans. Vraiment tout public, mais pas que les enfants, mais aussi les parents, car c'est une chaîne de télé et une radio familiale. Le contenu, nous ce qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment pour toutes les tranches, c'est-à-dire qu'on retrouve des dessins animés, on retrouve des clips de la musique, mais on retrouve aussi l'esprit, et les anciennes générations vont me comprendre, c'est un peu l'esprit Club Dorothée. C'est-à-dire qu'il y a une famille, il y a des animateurs, des animatrices, il y a des primes, le Club des Pitchoun par exemple, où justement, c'est un délire, il y a plein de jeux, il y a même des choses scientifiques, on parle de sport, il y a des animaux qui viennent sur le plateau. Enfin voilà, c'est vraiment familial. Après on a aussi du contenu, où le soir, un peu à l'époque de Bonnul et Petit, on a une histoire tous les soirs à 20h, c'est notre Prime avec Cerise Calixte, donc qui présente une histoire tous les soirs avant d'aller se coucher. Puis sur des émissions, sur les jeux vidéo éducatifs, sur les jeux de société, enfin voilà, il y a plein 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 de bonnes choses, il faut venir nous voir. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu audiovisuel en fait, j'ai une première radio qui est dans la RPI niçois, parce qu'en étant sur la Côte d'Azur, je suis dans un petit village qui s'appelle Bray-sur-Roya, un 2000 habitant, donc tout a démarré de là, j'ai eu ma première fréquence FM, et donc ça fait 10 ans que je l'ai, cette radio. Et puis un jour, je pars avec ma femme en voiture, on fait Bray-sur-Roya jusqu'à Paris, et je zappe, et je zappe, et je zappe sur la radio, aucune radio pour les enfants. Ça m'a choqué. La preuve, ça m'a gâché les 15 jours de vacances, et donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour les enfants. Et donc dans le milieu, les gens me disaient, oui, c'est vrai, il n'y a pas de radio pour les enfants. Et je me disais, écoutez quoi à vos enfants ? Bah, on écoute des radios comme Skyrock ou autre. Alors, je ne prends pas position, il en faut pour tout le monde, mais je me suis dit quand même pour des enfants de bas âge, j'écoutais des radios généralistes qu'on a aujourd'hui, je me suis dit, c'est peut-être plus pour les ados, mais pas pour les enfants. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans le monde jeunesse. Sur le sein des familles, on propose deux ateliers. Un atelier télévision, donc de montrer aux enfants qu'est-ce que c'est un fond vert, comme par exemple à la météo. Donc, voilà, les enfants peuvent venir avec leurs parents, et on présente la météo, on leur montre les coulisses d'une télévision, et la radio, une télé radio, et ils passent en direct à la radio, avec les parents, pareil, et on leur apprend justement l'univers radio et télé, parce qu'on voit ce qu'il y a devant, ou on écoute, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans les coulisses. Et bien, c'est ça qui est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada